Je rejoins mes collègues qui se préoccupent et qui s'inquiètent de l'avenir d'un certain nombre d'entreprises liées aux parcs de loisirs et aux loisirs dits indoor. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille, Madame Louvagier a raison, depuis la CMP du PLFR4, on en a longuement discuté, et nous alertons le gouvernement. Et je voudrais saluer, en tout cas ce qui concerne la majorité, mais je sais que tout le monde a beaucoup participé à cet effort d'alerte. Je voudrais saluer les travaux de Stella Dupont, de Sandra Motin, d'Alexandre Rolleroy, de récemment à ce sujet-là, pour pouvoir permettre, je l'espère, M. le ministre nous le dira, d'aboutir à une concertation de place avec ces acteurs-là, qui ont en fait, que ce soit de l'outdoor ou de l'indoor, comme on dit en bon français, une même problématique commune, c'est-à-dire des charges fixes trop lourdes par rapport à ce que les aides de droit commun permettent d'absorber. Et ce trou dans la raquette qui reste, il doit être absolument adressé, parce que sinon nous risquons, effectivement, comme vous l'avez tous dit, avec des cas concrets très justes, nous risquons de voir tomber et de voir mettre en faillite un trop grand nombre de ces types d'entreprises, et après ce sera trop tard pour les relever. Donc nous devons absolument aider ces secteurs d'activité, loisirs indoors, parcs d'attractions, parcs de loisirs, en fonction de l'actionnariat qu'ils ont, évidemment, et en fonction des charges fixes qu'ils ont aujourd'hui, et parcs animaliers également, absolument, et j'espère que le ministre pourra nous rassurer, en tout cas sur ce qui peut être envisageable dans les prochaines semaines.